Joie et paix à toute la terre et ses habitants, recevons la parole des dieux avec les révérends pasteurs Kilouba en Kilouba, que Dieu vous bénisse. Where the angels have triumphed des services de presse de l'univers sans les serviteurs de presse de l'univers c'est les blackouts c'est l'obscurité totale c'est de réalité il est les journalistes par excellence du royaume alléluia lui-même qu'il est dit à un docteur de la loi jésus lui répondit tu es docteur d'israël et il ne sait pas cette chose c'est l'informateur fidèle il sait vous informer surtout alors surtout docteur était sous-informé hé hé nicodem le service de presse il est venu à son secours pour qu'il puisse recevoir les savoirs vrai ya jésus lui dit une petite parole mon coeur jésus lui répondit tu es le docteur d'israël c'est terrible ça tu ne sais pas ces choses tu es sous-informé alors il se présente comme étant l'informateur fidèle fiable vrai en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons hé 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 il savait hé hé c'est extraordinaire j'aimerais qu'il soit l'informateur de la terre et de l'église il avait dit aux apôtres j'ai j'ai beaucoup de choses alléluia mais c'est l'informateur j'ai beaucoup de choses à vous dire mais j'ai mon adjoint dans la presse de l'est le saint-esprit il va continuer mon travail d'informateur qu'est ce qu'il dit il dit quand il viendra il vous enseignera toutes choses on durera dans toute la vérité et il vous rappellera mes informations alléluia et alléluia il vous rappellera c'est que je vous ai dit le service de la presse il sait rendre les événements de christ les paroles de christ le saint-esprit est ce que c'est l'adjoint dans le service de la presse de l'univers il a toujours informé 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 n'est pas ignorant jésus répondit tu es doté d'israël et tu ne sais pas ce chose en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous avons il savait et nous rendons alors alléluia témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage il y rend témoignage c'est un caméramène fidèle il rapporte ce qu'il a vu tout ce qu'il sait tout ce qu'il a entendu quoi je vous ai salué non du service de presse de l'univers il est plus que les cnn que les bbc il est plus que les médias du monde il sait tout où il parle moi j'ai beaucoup de choses à vous dire et le verset 12 si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses et terrestres comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses de ce n'est ça alléluia alléluia il sait vous s'informer au sujet des visibles et des invisibles il sait de rendre que nous puissions comprendre son vivant là toujours et toujours parler il a laissé le saint-esprit continuer ce travail il sait vous informer des événements passés des événements présents et les événements à venir il avait informé les apôtres je vais mourir dans trois jours je vais le susciter les avait informé afin avec précision je serai arrêté l'un de vous est un démon va me trahir c'est le service de presse des véritables et médias puisque les médias de ces mots voilà diany codem je vous ai parlé des choses et terrestres vous ne comprenez pas moi vous en sortirez des choses et c'est l'est j'ai dit aux hommes de la terre il est celui qui peut nous informer sur l'éternité j'ai plein les témoins de dix pauvres qui sont informés qu'ils sont sous informés au sujet des places qui sont dans le ciel ils disent qu'il y a que 144 000 personnes pas même un million pas même des amis mais j'ai dit que vos cœurs ne se trouvent pas croyez en moi croyez en dieu dans la maison de mon père il y a beaucoup de place est ce que les témoins vous ne comprenez pas ça qui a beaucoup de place il ya des millions des millions de alléluia alléluia il ya d'abord les places que les déserteurs les démons ont laissé la bible parle et dit les âges qui ont abandonné l'air demain il les a en fait il ya des maisons vides qu'ils ont laissé et jésus dit je vais encore construire d'autres je vais préparer je sais que il dit beaucoup qu'il va jeter maintenant la maison de lucifer puisque lui aussi il a laissé sa maison là bas il ya de la place et quand vous regardez les démons qui ont laissé de demain là bas la bible dit c'était un tiers des étoiles alors pensez que c'est des milliards de places il ya de la place et pour tous les chinois là bas c'est cette médiocrité là des informations au sujet des places dans le ciel de 144 000 il ya de la place là bas nous allons récupérer les maisons que les démons laissés c'est la bible qui l'a dit je n'invente rien et dit ce sont les accords abandonné l'air demain l'air demain dans une aventure ils ont été délogés on les a enchaînés ça j'ai parlé quand j'ai vous salue au nom de l'informateur fidèle véritable et lui qui dit les témoins fidèles les commencements de la création alléluia et 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 je voulais parler de lui il connaît ce qu'il est dans l'apocalypse chapitre 3 verset 14 écrit à l'ange de l'église de la odyssée voici ce que dit l'amène les témoins fidèles et véritables alléluia les commencements de la création c'est messieurs les services de presse véritable fidèle qui ne racontent et pas d'une importe quoi aujourd'hui c'est des réseaux sociaux il ya des choses on raconte dit n'importe quoi mais je vous invite à réintégrer notre presse nous sommes au service de la presse fidèle et véritable nous vous répétons ce qu'il a dit bien informé il sait vous informer vous savez quand il parlait au sujet des mariages alors les apôtres disent moi dans cette histoire là cela n'est ici c'est pas bien de se marier l'ombre il continue pas mais c'est parce que je vais parler maintenant tu veux pas ce que j'ai dit ceci il dit au commencement il n'était pas ici il y avait une femme et non voilà c'est qui est au commencement de causer le mariage pas la polygamie c'est les témoins fidèles véritable mais comment c'est maté la création il était là il était là il était là voyez vous est salué au nom ces informations il sait vous informer même si c'est que vous allez devenir avant de les devenir regardez comment elle informer les douces vous êtes la lumière du monde alléluia il est une forme sur le devenir nous avons besoin des hommes et les femmes qui est fort les hommes c'est les femmes sur leur devenir par l'option de christ j'ai pensé à jacob qui avait informé aussi ses enfants c'est ce qu'ils allaient devenir j'ai dit à laisser de la royauté ne s'éloigneront pas de tes jambes et alléluia et neftali et les abylons c'était des pêcheurs on n'a besoin pas les gens qui racontent de n'importe quoi entre dégarer l'église on a besoin de ceux qui sont communions avec l'informateur avec la presse véritable ils savent vos enfants c'est ce que vous allez devenir et même c'est que votre ministère va te venir c'est un informateur il y aura un témoignage à la vérité je vais essayer d'avancer cette notion de l'informateur et qu'est ce qu'il dit à nicodème finis personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel les fils de l'homme qui est dans le ciel alléluia 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 pendant qu'il était sur la terre il était dans le ciel il voyait les gens pensent que jésus était sur la terre et il avait coupé tout contact avec le ciel non 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 il est sur la terre en état dans le ciel ça c'est pour ça c'est pour ça il n'est dit pas les fils de l'homme les fils de communiqués on n'a pas le temps il avait fait venir et lille et moïse du paradis et se sont entretenus au sujet du voyage que l'allée effectuer à jérusalem il était dans le cas il disait la croix aux brigands aujourd'hui même sera moi dans le paradis ce n'était pas nouveau il y était tout un état sur la terre et ça l'a dit ça nicodème je crois nicodème était ébahi étonné dit c'est nouveau ça alors personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel les fils de l'homme qui est le sien s'il est dans le ciel à l'habitation de dieu humain des anges et 24 milliards de quatre et d'autres et d'autres et d'autres que c'est la demeure transitoire où il y a bravo les paradis il connaissait c'est quoi il a raison de dire non je vous parle des choses de la terre vous ne comprenez pas mais quand je parle des choses célestes il était il est au courant de tout mais c'est partagé sauf qu'il n'est pas venu faire du spectacle d'informer la terre de ce qui était nécessaire on va aborder les sujets d'aujourd'hui jésus le chemin par excellence de la visibilité de l'invisible alléluia alléluia il est le chemin par excellence de la visibilité de l'invisible eh 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 on va lire dans Matthieu chapitre 11 les versets 25 à 27 en ce temps là jésus encore lui jésus prit la parole et dit j'étais le père seigneur du ciel et de la terre et qu'est-ce que c'est le ciel qu'est ce que c'est que la terre il savait de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce que tu les as révélées aux enfants oui père j'étais loue de ce que tu l'as voulu ainsi 27 toutes choses m'ont été donnée par mon père et personne ne connaît le fils ce n'est le père et personne non plus ne connaît le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils fait le fils de l'invisible alléluia 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 jésus le chemin par excellence de la visibilité de l'invisible il est celui qui peut amener les dieux à être visible alléluia aux habitants de la terre alléluia hé 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 nous allons parler de ça je vois bien votre visibilité en dépend aussi il va vous emmener de votre invisible nature à une réalité difficile j'y reviendrai mais si ni personne ne connaît ni personne alors non plus ne connaît le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils veut le réveil les dieux invisibles est rendu visible au monde par jésus-christ regardez dans jean chapitre 17 c'est sa prière après avoir ainsi parlé jésus qui n'en vas les édition du faux ciel et d' C'est ça! Alléluia! Alléluia! Hé! 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 Fadre! Père! Glorifie ton fils! En fait que ton fils te glorifie! Qu'est-ce que c'est? En fait que ton fils rende ta gloire invisible! Visible! Alléluia! Alléluia! Hé! 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 C'était sa prière! Je continue cette lecture. Selon que tu lui as donné le pouvoir, c'est toute chère qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse! Voilà! Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette connaissance de la visibilité du Dieu éternel vous amène à la vie éternelle. Hé! Écoutez ce qu'il dit! Il est à la fin de sa carrière. J'étais glorifié sur la terre! Alléluia! Extraordinaire! J'étais rendu visible sur la terre! C'était sa mission! Accomplie! S'il a rendu Dieu visible, qu'est-ce que c'est que vous? Il sait vous rendre visible. J'étais glorifié sur la terre! J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia! J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Tu m'irais du monde! Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné, viennent du roi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as donné, ils les ont reçues. Et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi. Ils ont crié que tu m'as envoyé. C'était sa mission. Révéler au monde Dieu. Il devait le révéler. C'est proché par Jésus le chemin par excellence. De la visibilité de l'invisible. J'aime bien Paul qui l'appelle. C'est là. Il est... Alléluia! L'image du Dieu invisible. Alléluia! J'entends la prière, je crois, de Philippe. Il dit, montrez-nous le Père et cela nous suffit. J'ai envie de lui dire. Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez pas encore connu? Je suis dans le Père et le Père à moi. C'est lui! Alléluia! Alléluia! C'est lui qui m'a vu, a vu le Père! Alléluia! Il est venu! Rendre le Père invisible! Alléluia! Qu'est-ce que c'est que les autres choses qu'on peut rendre visible? Il y a des choses que Satan ne supporte pas sur la visibilité de Dieu. Ça, il ne supporte pas. Il ne supporte pas la visibilité de Dieu. Il a la mauvaise presse sur Dieu. Le premier message que Satan adresse à la femme, c'était la mauvaise presse sur Dieu. C'est terrible ça! Écoutez, j'ai lu ça lorsqu'on faisait le test. Je vais relire ça encore. Il ne supporte pas ce qu'on rende un témoignage vrai sur Dieu. Le chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, «Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondait au serpent, «Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, «Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peine que vous ne mourriez. » Alors, le serpent dit d'une manière affirmative. Alors, le serpent dit à la femme, «Vous n'en mourrez point. Il y ment. Il y ment. » C'était l'outrage public. «Vous n'en mourrez point. Mais Dieu, je connais comment il ment. Dieu sait, « Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant les biens. » Quelle mauvaise presse. C'est pourquoi Jésus dit, « Il est le père des mensonges et c'est, « Tiens, pardonne la vérité. » Tandis que Jésus est en témoignage et Dieu lui a donné. Regardez dans Jean chapitre 3. Mais Jésus dit les paroles de Dieu. Tandis que Satan ne dit pas les paroles de Dieu. Il dit le contraire de ce que Dieu a dit. «Vous n'en mourrez point. Il y ment. Je connais ce monsieur-là. Il y ment. Vous n'en mourrez point. » Regardez ce que dit Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il avait entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a cette idée que Dieu est vrai. Tandis que Satan, lui, pas question. Pas question. Il dit « Il ment. Vous n'en mourrez point. » Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec la mission de Jésus. C'est de rendre son Père visible. Alléluia. Alléluia. Regardez. On ne va pas tout lire. Mais suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Dans le chapitre 3, versets 21 à 22. Jésus commence son ministère en rendant son Père visible par sa prière. Alléluia. 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 Et je crois là où il est assis à l'endroit de son Père. Il prie. Il prie encore et encore et encore. On n'a pas... Est-ce que vous comprenez bien ça ? Il est à l'endroit de Dieu, à la majesté du vide. Comme ministre du sanctuateur en train de prier afin que vous puissiez avoir la visibilité du Père. Dans ce texte de Luc. Luc chapitre 4 verset... Non. Chapitre 3. Excusez-moi. Verset 21 à 22. Tous les peuples se faisaient baptiser Jésus. Alléluia. Jésus. Puis aussi baptisé. Et pendant qu'il priait Alléluia. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il ne voit ses filles entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il est visible et il est entendu 5-6-7 par Jean Baptiste. C'était de Jésus. C'est une station de l'audiovisuel de Dieu. Et quand il a prié, ça a commencé. Son ministère a commencé par là. Rendre son Père visible. Et Jean a entendu. Et il a vu le Père qui est venu sous forme corporelle d'une colombe. Alléluia. Et Dieu est doux. C'est pourquoi Jésus dira. Venez à moi, vous tous. Je vous donnez des réponses. Car je suis doux de regard et humble du cœur. Car son Père était sur lui. Dieu a été rendu visible. Non pas comme un Dieu méchant. Vous méchants que vous êtes. Vous savez donner des bons travaux à vos hommes. A combien Dieu a été beau. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit à son Fils. Et il l'a rendu visible par sa prière. Et ça, c'est fort. Et j'aimerais, pendant que je parle, Que Dieu, par Jésus-Christ, Le chemin par excellence, De la visibilité de l'invisible. Alléluia. Alléluia. Rende le Dieu invisible. Invisible. Dans votre vie, dans votre ministère, Dans votre église, dans votre famille. Qu'il soit visible. Alléluia. Alléluia. Et, 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 et. Par sa prière. C'est le chemin par excellence. De la visibilité. Télé visible. Et quand j'ai été là, il a entendu. Il s'est dit, ah, c'est intéressant ça. Depuis que j'ai bâti, je n'ai jamais entendu. Et je n'ai jamais vu Dieu. C'est terrible ça. Jean a été épaté. Alléluia. Épaté. Hé. Il a regardé. Mon cousin, puisqu'il était cousin. Marie avait des parentés avec la mère de Jean. Élisabeth. Mon cousin extraordinaire. Sa prière. C'est pourquoi. Jean le dira plus tard. Le monde entier sous la puissance du manin. Mais le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné. L'intelligence. Pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le fait. Alléluia. Dans le véritable. Hé. C'est sa mission. Il est le chemin par excellence. Puis Satan ne veut pas ça. C'est pourquoi il raconte n'importe quoi. Il y a des moments il arrive à dire. Que Dieu n'existe pas. Il est censé dire dans son cas que Dieu n'existe. Il dit que le Dieu c'est lui. C'est écrit même dans 2. Thessaloniciens chapitre 2. Il dit. L'homme de la perdition. Alla jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même. Mais Dieu. Il dit. Il n'y a point de Dieu. Dieu c'est moi. Mais Jésus. Déjà regardez. Quand Jésus. Il rite là-bas. Il part dans le désert. Et il parle à Jésus. Toi tu crois encore que ce monsieur n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Dieu c'est moi. Regarde tout ça. Ça m'a été donné alors. Il dit. Mais qui t'a donné ça? Qui? Qui est alors? Qui est plus grand que toi? Il dit pas n'importe quoi. Si tu es poster, il m'adore. Je te donne ces choses. Il n'y a pas de Dieu c'est moi sur la terre. C'est terrible. Et je donne des conseils tout à fait amigués gratuits aux politiques. Souvent les politiques aient sans affaire. Ils pensent que c'est eux qui sont de Dieu sur la terre. Non. Et non. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous venez si c'est vrai de lui. C'est tout. Quand toute autorité vient de lui. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous venez de lui. Oh. Comment vous êtes? Parfois il y a des ambitions démesurées. Mais Jésus fait ce travail de révéler son fils au monde. Que Jean va résumer en disant. Les fils de Dieu venus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle. La visibilité de Dieu par Jésus. L'excellent ministre et à la portée de l'humanité. Ça c'est hébreu. Alléluia. C'est hébreu chapitre. Chapitre 8. Verset 1 jusqu'au verset 2. Hébreu chapitre 8 verset 1 à 2. Jésus est le ministre du sanctuaire pour vous amener à la connaissance, à la révélation de Dieu. Le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jida une nouvelle alliance. Et, je continue, le verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et seront mon père. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant qu'on est le Seigneur. Car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Il est le ministre de la connaissance, de la visibilité. Par tous. Alléluia. Alléluia. Tous, dit plus petit aux plus grands d'entre eux. Et j'aimerais lire un texte avant que nous puissions évoluer. Dans les livres d'Abbacuc, c'est des noms que je dis toujours. Les noms d'Abbacuc semblent être un peu lourds à transporter. Je ne peux pas donner à mon enfant les noms d'Abbacuc. C'est un peu lourd. Mais il nous donne quand même des informations extraordinaires. Abbacuc chapitre 2, verset 13. Voici quand l'Eternel, quand l'Eternel des armées l'a résolue. Le peuple travaille pour le feu, et les nations se fatiguent enfin. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, comme les forces de la mer par les eaux qui les courent. La terre. La terre. La terre. Dounia. C'est une parole de l'Écriture que Jésus a accomplie à la croix du camp. La terre. La terre. Va recevoir la visibilité de l'invisible. Alléluia. Alléluia. La terre. Dounia. C'est une résolution céleste ça. Et vous savez qui ont dit ça? Les séraphins. Saint. Et l'Eternel. Dieu désarmé. Toute la terre est remplie de ça. Alléluia. 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 Toute la terre. Alléluia. Et remplie. Et remplie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le ciel ici que les anges, dont les anges parlent. Mais c'est la terre. Habakkuk l'a dit. Mais Esaïl aussi l'avait dit. Et Jésus. Et Jésus. Jésus. Il est chemin par excellence. De la connaissance. De la visibilité. Comment vous aider ? Qu'est-ce que je veux vous dire ? La résurrection de Lazare. Et de la visibilité de Dieu. Qui forma l'homme de la poussière. Et souffla en lui. Alléluia. Et Alléluia. C'est pourquoi Jésus C'est Jésus qui l'a dit Dans Jean chapitre 11 On va essayer de résumer notre message Puisque j'aimerais qu'il puisse Non pas simplement Amener Dieu à être vie Mais à ce que Vous aussi vous soyez Visibles Jean chapitre 11 verset 4 Verset 39 à 40 Après avoir entendu cela Jésus Encore lui dit Cette maladie n'est pour la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu En fait que le fils de Dieu Soit glorifié par elle Alléluia Le créateur du corps Tiré de la poussière Et de retour à Bethany Il a de retour Alléluia Alléluia Ça c'est ce qui lance ça Les versets 39 Jésus Encore lui Jésus dit Au thérapie Marc la sœur du mort Il lui dit Seigneur Il semble déjà qu'il y a quatre jours Qu'il est là Jésus lui dit Ne t'ai pas dit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Tu vas voir Dieu Hé 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 Tu vas voir Celui qui avait pris la poussière Et à former vos corps Et vos corps Et vos corps Celui qui a créé Les oviles Et les spématozoïdes Pour former vos corps Tu vas les voir N'étais-je pas dit Qu'est-ce que tu crois Tu verras la gloire de Dieu Les gens Deux 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 A Bethany On les voit Puisque Le corps De Lazare Était décomposé Il sent déjà Mais Jésus Pour lui dire Mais Ça c'est pas un coup total Puisque mon père A tiré de la poussière Pour former un corps Et Il était là Qui est Jésus C'est le chemin C'est le chemin Je crois Ce jour-là Ça c'est moi Qui fais les commentaires Ceux qui étaient A Bethany Sont allés à Jérusalem Nous avons vu Celui qui avait créé Les corps de la poussière Que Moïse parlait Là Nous l'avons vu Puisque Le Messiel a été décomposé Et nous l'avons vu C'est ça Je crois Qu'il y avait Des commentaires Qui sont passés C'était le faire C'est quoi J'ai dit Il est L'image Deux visibles Il devait Render son père Que l'histoire Avait enterré Alléluia Il est ressuscité Par la résection De Lazare Dieu Que l'histoire Avait enterré L'État est arrivé Pour Ressusciter Dieu Que l'histoire Avait enterré La Bible Ne doit pas être Une histoire Non et non Il doit revenir A la vie Par Jésus Christ Ne chamez pas Excellence De la visibilité De l'invisible Alléluia Alléluia Il est habitué Ramenez Dieu De l'histoire A la vie Alléluia Alléluia Et il a envie Que c'est bien Lui c'est bien Lui Ramenez Lui A la vie De l'histoire A la vie Il est vivant Le pentecourtiste Il est vivant Il est vivant Il est vivant Il est vivant Ramenez Dieu De l'histoire A la vie J'aimais bien le pentecôtisme de 1920 qui aura mené le pentecôtisme de l'histoire à la vie. Alléluia et alléluia. Et ça c'est Jésus. Et on voit ce Dieu-là. Il ne s'arrête pas que là. Le changement d'eau en vin était la visibilité du Dieu créateur des arbres. Fruits agréables à manger et à voir. La Bible dit qu'il manifeste sa gloire. C'était la gloire, la gloire, la gloire. Si la résurrection était la gloire de son Père qui avait tiré de la poussière le corps humain. Mais aussi le changement d'eau en vin. C'était la gloire de celui qui avait planté le jardin d'Eden avec les arbres de toute espèce. ayant de fruits agréables à manger et à voir vient de changer. Éden est à Canaan. Les créateurs des arbres fruitiers étaient à Canaan. Qui aimait le jus et le vin. C'est ça Jésus. Moi je vous ai dit Jésus le chemin par excellence. Il a visibilité de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Et là à Canaan ils ont crié. Moïse est vrai. Lui qui nous a rapporté ce que Dieu a fait. Il est vrai. C'est le même Dieu. La multiplication de pain et de poissons était la gloire de Dieu créateur. Des betteraves, des grains à farine et des poissons. Là encore. Le Dieu créateur des poissons de la mer était là. Jésus a l'amé. Ça ça m'a excité quand j'étais dans ma chambre entrée de prier. Pour demander au Seigneur de quoi j'allais parler aujourd'hui. Là encore il est le chemin par excellence de la visibilité de la visite. Ramenez. Ramenez. Le Dieu de l'histoire a une réalité vivante et pas Jésus Christ. Il était vivant. Opérationnel. Écoutons la conclusion de Jésus. Le fils ne fait rien de lui-même. Sinon ce qu'il voit opère faire. Alléluia. Alléluia. Jésus a ramené son père. Ça c'est quand même faux pour moi. Tu vois comment il a ramené Dieu de l'histoire à un Dieu vivant. Et il a justifié Moses. Alléluia. Moses. Il nous a donné la Genèse. Moses est justifié. C'est ça. Jésus. Tout ce qu'il était fait. Il le faisait pour lui non. Pour la gloire de Dieu. Jésus est le sceau de témoignage. Jésus est le sceau au témoignage de Moïse sur Dieu créateur et législateur de l'univers. Et Jésus a mis le sang. Amène au livre de Genèse. Amène à Moïse qui a écrit cela. Des siècles avant. Puisque c'est le chemin par excellence de la visibilité de l'invisible. Et l'on vit. J'appelle les évangiles. Les dieux de Moïse ressuscitaient de l'histoire à la vie vivante. Ou actualisées. C'est pourquoi quand tu disais. En cri j'ai mis toute mon affection. Il aimait. Tu savais que ce géom de Nazareth allait amener les dieux de Moïse. Non pas une réalité historique mais une réalité vivante. Il était là en chair et en os. Ce qu'il faisait c'est pour la gloire de Dieu. La gloire. Pour m'avancer. Jésus rend Moïse et l'invisible par sa veillée de prière. Lique chapitre 9 verset 38. Non verset 28 à 35. Lique. Ce que je fais là. T'es en train de nous filer là. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Lique chapitre 9 verset 28. 35. Là encore. 28 environ 8 jours après qu'il y dit ses paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. C'est comme au jour du Soudain il prie. D'elle. Mais ici il veut rendre Moïse. Moïse. Alléluia. Le Moïse de la nuit est de retour. Pendant qu'il priait la semaine, son visage changea. Son vêtement devint une éclatante blancheur. Voici des hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse. Et Elie. Qui paraissait dans la gloire. Alléluia. Parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Pendant que Jésus priait et dormait. Il ne faisait même pas de rêve. Mais cet an, tenu éveillé, ils virent la gloire de Jésus. Les deux hommes qui étaient avec lui. Et là, Pierre a dit à Jean. Jean, 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 Jacques. Maintenant je crois que Moïse a existé. Mais il est là, il est là. Et comment ils ont su que, puisque, ils n'ont jamais été là, que ça c'est Moïse, ça c'est Elie. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous serez dans le ciel, vous n'allez pas demander à Dieu, où est Moïse ? Vous, vous aurez la connaissance. Vous l'avez dit, ça c'est Abraham. Je ne demanderai pas à Jésus, où est Abraham ? Il dit, ça c'est Abraham. Et je ne leur ai pas dit, non, vous êtes trompé. Ça c'est Adrata Abakouk. Non. Il a dit, c'était Moïse. Et comme ils ont vu, ils ont reçu la... Que c'était eux. Donc, en tout cas, c'est une expérience. J'aimerais rendre ça encore comme dans un film. Ils étaient là, puisque Jésus a prié. Et Moïse, Elie sont visibles par le chemin excellent, par excellence, de la visibilité télévisée. C'est des invisibles qui deviennent visibles. Alléluia et Alléluia. On n'a pas le temps de tout lire, on va courir. Qu'est-ce qu'ils voient ? C'est la première fois que Pierre, Jean et Jacques voient la nuée. Ils voient la nuée dont il est question dans le désert. Il dit, ah mais... Il dit à Pierre, Jean dit, c'est sérieux ça ? Je compare dans le temps, c'est sérieux, mais voilà la nuée. Ils sont dans la nuée. Jésus, les chemins battent se lance pour la visibilité de l'invisible. Et j'aimerais qu'elle est visible, soit visible encore et encore et encore. Ils étaient là. Nous allons nous voir de l'autre côté. Comme pour son père, il avait prié et qui a été rendu visible et entendu. Ici aussi, ils sont entrés, ils sont visibles et on les entend. Ces gens parlent, là, on te voit. Ils parlent de ce qu'ils avaient fait à Jérôme. C'est juste qu'ils ont raconté, je ne crois pas. Ils ont entendu. Comme pour son père, le fils, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alors, comment ça, les festivals ? Télévisibles, Moïse ! La visibilité, c'est extraordinaire. Jusqu'au soir, il était, il a commencé. La Bible dit, les visibles procèdent télévisibles. Ce qui commence, c'est l'invisible. Croyez à votre nature invisible, selon ce que Dieu dit. Eh, 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 eh. Puisqu'il va passer à l'action pour rendre. Je pense à Dieu. La Bible dit quoi ? Ses perfections invisibles, sa divinité, sa puissance, ses voies allèvent quand on les considère dans ses souffrages. Alléluia ! Et ici, Moïse est Dieu. C'est un festival qui commence. On n'a pas le temps d'en parler. Il avait changé l'eau en sang. Pour les médecins qui ont besoin des banques de sang, aller chez Moïse. Il n'a pas besoin de prendre chez des hommes. Lui, il prend dans les fleuves Nîmes. L'eau devient le sang pour transfuser les malades que vous avez dans vos hôpitaux-là. Et pour finir les gens, il a appris la poussière quand il a été fait Dieu. C'était le visible devenu visible. Comme Dieu. Il jette ça en l'air, ça devient le pouls. Et les gens ont souffert. Même Pharaon avait du pouls dans sa barre. Il a appelé sa femme, il a dit, enlevez-moi le pouls. Il dit, moi aussi. Il demande à son éviter, il dit, pas trop moi aussi, j'en ai. Et Moïse, l'invisible, Dieu, était fait Dieu. Ça, c'est l'invisible. C'est l'invisible qui commence et l'invisible va suivre. Mais il faut croire à votre état invisible. On va peut-être terminer par là. On allait parler de Jésus, fils de Dieu. Il a commencé, qui était l'invisible, et rendit sa vie visible jusqu'au soir de son fils de Dieu. Sa résurrection, c'était un témoignage de sa nature invisible. Dans Romain chapitre 1, le verset 3, il est dit là. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Et déclaré fils de Dieu, part avec puissance, selon l'Esprit de Saint-Été. Vassa les exsions d'entre les morts. Jésus, notre Saint. La foi dans le visible crée le festival de votre visibilité. Je parlerai de Jésus. Je parlerai de David. Croyez à son option, qui était une réalité symbolique et invisible. Mais il a fait des affaires. Avez commencé cette vie glorieuse. Et partie de ce que sa mienne avait fait de lui. Un homme, selon mon cœur, qui a accompli toutes mes volontés. Un état est court. J'ai parlé de Joseph, qui reçoit par révélation de ses songes, son leadership. Alléluia. Et Alléluia. Alléluia commence le festival de la visibilité. Chez Potiphar. Il est chef. Chef. Et dans la prison, il est chef. Et en fait, le tobe, il est chef en Égypte. Et même ses ennemis l'ont vu. Je parlerai de Josué, l'État, le général. Dieu lui dit, je vais commencer à t'élever. Et je crois que Jésus est le tout puissant. C'est Jean qui l'a dit. Celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du feu et du saintisme. C'est le tout puissant. Pour amener les visibles à l'invisible. Les apôtres ont commencé par l'invisible. J'étais nommé seulement. Mais la Pentecôte, la toute puissance de Jésus. Je mets par excellence. Qui complique l'invisible à la visibilité. Pierre. Alléluia. Et vit comme péché d'homme. Je dis, rien ne peut vous rendre invisible. Je l'ai dit à la terre. Rien ne peut vous rendre invisible. Car le voile de la puissance, de l'invisibilité, a été déchiré de haut en bas. Hé, 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 hé. Par la croix de Jésus, l'invisible était vaincu. Que les montagnes soient baissées. Que les collines soient planies. Que la vallée soit exaucée. Et la gloire du Seigneur apparaîtra. La croix fait plus de haut en bas. Passément les montagnes, mais des collines. Passément des collines, mais des valines. Toutes les puissances de l'enfer ne peuvent pas vous empêcher d'être visible. Que votre ministère soit visible. Puisque les voiles a été déchirées de haut en bas. Les voiles, les voiles. On va terminer par là. Nous allons vous parler. Au contraire, Jésus, il est capable de rendre les choses invisibles que vous ne souhaitez plus voir. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mais regardez dans l'Apocalypse, chapitre 20. Et le verset 11. C'est le qui est assis sur le trône blanc. Le ciel, alléluia. La terre, la terre a disparu. Amé, faites disparaître les choses négatives de votre chemin. Par Jésus, le chemin par excellence de la visibilité. Et j'ajoute en disant de l'invisibilité aussi. Et dans le chapitre 21, on dit bien, un ciel nouveau, une nouvelle terre et une nouvelle mer. Et ça, c'est Jésus de Nazareth. Que vous bénisse partout où vous êtes. Amen et Amen. Merci de nous avoir suivi. Faisons une large diffusion de la foi dans les mots de travers de ces enseignements. Sous-titrage Société Radio-Canada